Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne me trompe pas si j'affirme que tes deux passions, après ta femme bien sûr, sont le rock, le rockabilly et la photo. Oui, alors tout ça, ça a toujours été lié, on a l'impression que pour moi c'est depuis que je suis né. Alors pour la musique, je suis issu d'une famille de 7 enfants, je suis le plus jeune, donc j'ai quand même à mon âge découvert ça avec mes frères et mes soeurs. C'est le cas de le dire, mais c'était du 60, donc toutes les années 60, Johnny d'un côté, Eddie Mitchell de l'autre, donc j'ai été bercé là-dedans depuis tout le temps. Et la photo ? Alors la photo aussi, j'ai commencé à 15 ans chez un artisan et je ne l'ai jamais quitté. D'accord, alors je veux savoir avec quel matériel tu travailles dans les concerts, est-ce que tu utilises le flash d'abord ? Non, très rarement c'est-à-dire, très rarement, ça m'est déjà arrivé. Oui, on essaie toujours de garder une bonne ambiance de la scène et le flash ça écrase tout, c'est pas possible. Si c'est bouché, on peut l'utiliser mais en open flash, ça veut dire qu'on travaille en dessous pour décrasser un petit peu, mais c'est très rare. Sinon tu as quoi, du Nikon ? Toujours Nikon, depuis ma toute jeunesse. Et donc tu as un objectif lumineux pour éviter le flash. Oui, ça va forcément. Alors donc ce magazine-là, Rockabilly Génération, finalement c'est moyen d'allier tes deux passions. Voilà, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est parti au départ sur un partage, parce que je partageais toutes mes photos sur internet. Et un jour, il y a des copains, ils m'ont dit « mais pourquoi tu ne fais pas un magazine ? » Oui, alors c'est parti de là tout simplement quoi. Il y a quand même un magazine papier, c'est risqué aujourd'hui quoi. Oui, alors on a choisi le côté qualité pour les gens, parce que moi j'ai le souvenir, c'est vrai que quand j'étais jeune, les magazines qu'on avait comme « Salut les copains » ou les choses comme ça, on était fiers de l'acquérir. On les conservait. Le conservait, voilà. On les conservait. Surtout qu'on vit dans une époque de jetable, moi j'ai préféré jouer la carte quand même de la qualité. Oui, parce que Rockabilly Génération, on les conserve. Alors, nos abonnés, ils en sont hyper contents quoi. Principalement, alors aussi dans le magazine, on est pointu, c'est sur la couverture. On choisit soit une actualité ou soit avec une tête d'affiche. Alors une tête d'affiche, c'est un chanteur quand même à haut niveau, genre comme on a fait Big Sandy, Crazy Cabane, les Teen Stars, les gens passent et j'en passent. Et on leur fait une interview aussi, parce que nous on aime bien les interviews, parce que c'est vraiment un moyen d'expression pour les gens. Oui, et puis on découvre leur vie, ce qu'ils aiment, leur passion. Parce que si on faisait une biographie sur les gens, c'est facile, mais bon, c'est ce que tout le monde connaît. Mais par contre, ce qu'il y a derrière les gens, c'est notre but, c'est de rechercher ça. Donc on a toujours une actualité en couverture. Alors Maryse, quel est ton rôle au sein du magazine ? Alors moi, je suis la trésorière. Voilà, tout simplement, c'est moi qui gère, qui vais à la banque, qui reçoit mes abonnés. Je fais les enveloppes. Je fais les enveloppes. Et alors, ça fait travailler pas mal quand même ? Oui, mais c'est avec plaisir. Ça me fait beaucoup de plaisir. Ça nous prend beaucoup de temps. Oui, beaucoup de temps. Je dirais, principalement, c'est notre activité. C'est très agréable. Donc on rappelle quand même les bases de Recabury Génération. Alors, le contenu un peu, je veux dire, bon, nous, notre objectif au départ, c'était d'un magazine de jeunes. C'est-à-dire, parce que bon, c'est facile de faire sur les pionniers, de faire des articles. Il y a des millions de livres, des documents là-dessus. Ce n'était pas notre but. Nous, ce qu'on veut, c'est aller de l'avant avec les jeunes. Il faut ces jeunes-là pour pouvoir continuer cette musique. Et c'est avec eux qu'on le fera, ce n'est pas les pionniers. Par contre, dans notre magazine, on a toujours gardé des petits reportages sur nos pionniers. Pour les jeunes qui lisent ce magazine, pour qu'ils s'instruisent. C'est cool. Par contre, après, on a d'autres pages sur la nouvelle génération. On est très pointus là-dessus, avec des critères. Il ne faut pas qu'ils aient plus de 4 ans de scène. Un minimum. Et puis, on fait sur base d'interviews pour qu'ils puissent s'exprimer correctement. Après, c'est les reportages. Et puis, le petit côté backstage, c'est le côté sympa. Parce que les gens, ils aiment bien avoir des photos un peu, je dirais, inédites. Comment ça se passe derrière une scène ou des choses comme ça. Donc, de temps en temps, on balance des petits trucs. Donc, au fil des interviews que tu as réalisées dans ton magazine, tu as ressenti un certain renouveau parmi les jeunes pour le rockabilly ? Oui. Oui. Oui, oui. Ça vient petit à petit. Mais on le voit quand on regarde Dylan Kirk ou Shana qui est là aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a Matteo dans le prochain reportage qu'on a fait. Un jeune guitariste italien. Alexandre. Oui. Barni. Barni. Il y a beaucoup. Et ça vient petit à petit. Il n'y a que les anciens qui ne croient pas à ça. Qui vivent dans le rétro. Et est-ce que vous avez d'autres lecteurs francophones, mais hors de France ? Oui. Beaucoup. On a donc au Canada, Italie, Espagne. Espagne. Là, on va avoir en Suisse. En Suisse. En Suisse. Angleterre. Angleterre. Ah, pourtant, les Anglais ne sont pas trop francophones habituellement. Allemagne. Oui, oui. Allemagne. D'ailleurs, notre traducteur, la translation qui se fait, c'est un anglais. On en voit les interviews qui sont faites par Brian. Et ça arrive en Angleterre et l'anglais le traduit en français. D'accord, ok. Pour justement qu'on puisse garder réellement le feeling de l'interview. Parce que nous, on ne veut pas de coupure réellement comme celui qu'on a fait de Crazy Caban. Quand on le lit, c'est réellement ce qu'il a dit. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de coupé. Ok. C'est très important pour nous, ça. D'accord. Et donc le magazine marche bien, on peut dire. Oui. On a des abonnés réguliers, mais on a pas mal de dépositaires aussi. Des maisons de disques ou des choses comme ça, qui sont dans les festivals, qui vendent comme ça. Bon, il ne faut pas trop grossir. Sinon, vous allez vous faire racheter par R-SAM après. Oui, non, non. Mais on est une petite structure. D'accord. On est une association, c'est réellement notre travail en plus, c'est supplémentaire. Il n'y a rien de... C'est avec le cœur. On essaie de faire un travail un peu professionnel, mais bon, on est des amateurs. Voilà, on reste des amateurs. Non, mais il est professionnel. C'est super. Je vous remercie pour l'interview. Ça nous a fait plaisir. Merci à toi. Je vous remercie pour l'interview. Ah.